Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne Reclifators, les amis nous avons quelques images à nous mettre sous la dent concernant le chapitre 92 de Dragon Ball Super et franchement waouh waouh waouh, je vous le dis honnêtement c'est de la bombe, enfin on a un petit peu de hype de Dragon Ball Super dans cet arc et ça, ça fait plaisir, alors je vous dis de la hype pourquoi, et bien ça on va en parler dans quelques instants, tout d'abord revenons un peu sur ces quelques images, déjà nous avons quelques petits passages où nous revoyons un peu Piccolo qui combat Gamma, bon c'est des nouvelles images, elles font vraiment plaisir, on voit Piccolo qui donne des petits coups par-ci par-là, Gamma 2 qui esquive dans tous les sens comme ça, ce Gamma 2 il est puissant et là on le voit dans cette petite case en tout cas, et Piccolo du coup il va allonger ses bras, voilà franchement au niveau du combat je pense qu'on est pas sur le même type de combat qu'on avait eu dans le film Super Super Hero, même s'il y a eu un petit passage qui faisait plaisir où Piccolo lançait pas mal de petites boules comme ça, mais peut-être qu'on l'aura et ça ça va être cool, si on l'a en plus, moi je dis que ce combat est juste magique, il est juste magnifique, voilà, bon c'est un petit combat rapide, malgré tout, néanmoins le combat on savait déjà un peu le résultat, on savait que Gamma 2 allait l'emporter entre guillemets parce que Piccolo a camouflé, a caché son ki, donc du coup Gamma pense avoir gagné son combat, il ne voit qu'il n'y a plus aucun signal dans la fumée, dans l'explosion, après avoir fait une sorte de ray gun comme ça, et du coup Piccolo on a profité pour infiltrer la base de l'armée du ruban rouge, et qu'est-ce qu'il va avoir les amis, ça c'est ce qui est annoncé dans le titre, en tout cas un nouveau cyborg, le nouveau cyborg n'est ni plus ni moins que Cell Max, donc Cell Max, voilà, il est là, on le voit enfin dans son petit liquide, on va dire amniotique peut-être, je sais pas, en tout cas il est là, il est présent, et donc Piccolo fait directement le rapprochement avec le perfect cell qu'on a eu à l'époque, avec surtout le cell deuxième transformation, néanmoins, voilà, là nous allons avoir ensuite des petits passages, bon on a un petit passage rapide qui sert un petit peu à rien, où on voit donc du coup Carmine et Magenta qui parlent un petit peu de nos héros, les amis, donc Vegeta, debout, de Hercule Satan aussi, mais bon ça c'est la petite blague, le petit Hercule, enfin voilà, et donc du coup ils en parlent avec le docteur Edo, et derrière nous allons avoir quoi ? Enfin un petit passage plutôt pimenté les amis, où l'on retrouve Goku sur la planète de Beerus, donc Goku n'est pas mis totalement à l'écart, Goku s'entraîne avec Broly, et là il y a du fight les amis, il y a du fight, mais on va nous laisser un petit peu sur notre fin, parce que ça va finir justement là-dessus, il y a quand même du beau combat, le Broly est vraiment en mode, bon il est en forme de base déjà, mais il met quand même la gomme, il est en mode énervé comme ça, bon, quelque part on sent qu'il va essayer de lui aussi s'améliorer, il avait dit, alors c'est pas incohérent le fait qu'il se retrouve sur la planète de Beerus, pourquoi ? Parce que Goku dans le film Broly avait dit que finalement, tôt ou tard ils vont un jour s'entraîner ensemble, et c'est justement ce qui se passe là actuellement dans ce chapitre, et moi je dis oui, moi je confirme, voilà pourquoi Broly est là ? Tout simplement pour s'entraîner, ni plus ni moins, pas besoin d'avoir un Freezer qui vient un peu massacrer, entre guillemets, le personnage de Broly, pourquoi je dis massacrer ? Parce que non, franchement un combat Freezer-Broly ça aurait pu être cool, mais massacrer dans le sens où Broly pour moi c'est un personnage un peu intouchable, donc va falloir voir aussi un peu ce qui va être fait d'ailleurs avec Goku et Broly, là pour l'instant c'est de l'entraînement, donc il n'y a pas de soucis là-dessus, on sait qu'on le sent en tout cas dans le film, que c'est plus ou moins annoncé, comme quoi Broly risque peut-être de l'emporter malgré tout, ou alors peut-être qu'il y aura jeu égal, ou alors peut-être que le combat va être interrompu, mais Broly va prendre le dessus, peut-être que Broly va être enragé au point qu'il ne se contrôlera plus, et donc voilà la suite un petit peu des événements, certainement les amis, mais voilà, en tout cas, là il n'y a pas d'incohérence, Broly on arrête le combat comme ça, mais on ne peut pas donner une défaite à Broly, et c'est ça que je vous parle les amis, c'est ça que je vous dis que finalement Black Freezer ne doit pas combattre un Broly, pourquoi ? Parce que Black Freezer finalement, pour moi, est vraiment beaucoup trop puissant, donc si le combat Broly, Broly risque peut-être de perdre, alors je vous dis risque peut-être de perdre, maintenant voilà, en tout cas ce combat on ne l'a pas eu, donc je peux faire mon avis là-dessus, mais en tout cas Broly n'est peut-être pas encore à niveau, mais Broly on n'a pas le droit de le faire perdre, voilà, je vous le dis honnêtement, Broly on n'a pas le droit de le faire perdre dans tout Dragon Ball Super, vous avez voulu mettre Broly, pas de soucis, mais ce Broly pour moi est intouchable, on ne le tue pas, on ne le bat pas, c'est interdit, du moins c'est mon point de vue les amis, enfin voilà, et du coup petit entraînement entre les deux, et ça ça fait plaisir, un Goku contre du Broly, est-ce que du coup derrière on n'aura pas Vegeta aussi contre du Broly, sait-on jamais, voilà j'essaie de wiper un petit peu aussi les amis, et je pense que c'est peut-être possible, mais bon, est-ce que finalement l'entraînement entre Goku et Broly n'est pas déjà fini à la fin du chapitre, on sera un peu plus bien sûr avec les traductions concernant ces pages, avec la version officielle sur manga plus aussi du chapitre au complet, donc on attend, on attend les amis, mais en tout cas là moi j'ai un peu de hype, et puis franchement j'ai hâte de voir vraiment ce combat au complet, peut-être qu'il nous manque quelques cases, peut-être qu'il nous manque quelques pages aussi, je pense qu'on peut avoir quelques petites surprises à ce niveau là, et enfin, enfin voilà quelque chose, c'est un petit passage qui fait vraiment plaisir, parce que le passage Curilin qu'on a vu dans l'ancien chapitre, bon, c'est bien, mais voir Curilin perdre contre un petit asticot, contre une petite abeille, franchement ça fait pas forcément plaisir pour les fans de Curilin, voilà, moi j'aime bien Curilin, j'aime bien Curilin, mais derrière il y en a qui sont vraiment des grands fans, et qui eux doivent se sentir vraiment mal pour le pauvre Curilin, une abeille quand même franchement, enfin voilà, petite vidéo rapide pour parler de ces premières images, mais ne vous inquiétez pas, je serai au rendez-vous pour la review complète du chapitre au complet, et donc n'hésitez pas à venir prochainement, il y a des vidéos qui vont sortir prochainement, là voilà, j'aurai quelques temps de vacances encore, je vais en profiter pour vous sortir des petites vidéos comme vous aimez les amis, les why not, les why not franchement ça fait plaisir, je vois que vous êtes quand même assez nombreux à regarder en général, vous êtes quand même beaucoup à vous abonner pour avoir vu ce genre de vidéos, donc je vais continuer là-dessus, non pas que j'essaye de forcément faire des vues, mais si ça plaît aux gens, sachant que c'est un style de vidéo qui me plaisait moi-même, donc voilà, si ça peut plaire, et bien voilà, tant mieux, ça plaît dans les deux sens, donc continuons là-dessus, et j'espère que vous êtes encore de plus en plus nombreux à regarder ce type de vidéos, enfin voilà, fini pour la petite pub les amis, on se retrouve pour la review du chapitre au complet, donc n'hésitez pas à liker cette vidéo pour la rendre un peu plus visible, n'hésitez pas à venir pour la review bien entendu, n'hésitez pas à liker, dire ce que vous en pensez aussi de ce chapitre, voilà, en commentaire, c'est fait pour ça, et puis abonnez-vous par la même occasion les amis, on va se retrouver nombreux, de plus en plus nombreux, et puis voilà, ça va être génial, allez, comme d'habitude, je vous laisse un petit Masenko, et j'espère vraiment que ce Masenko va vous guider vers la victoire, vers la victoire que vous avez besoin dans votre vie, vers tout ce que vous avez besoin, voilà, salut tout le monde, ciao, 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 Masenko, PEW!